Petite promenade en forêt pour sortir le chien. Coucou le chien. Coucou pépère. Coucou mon chien se tape un délire avec un pot de fleurs. N'importe quoi. Quand vous voyez ce panneau en forêt en France, il faut éviter d'aller dans cette zone parce qu'en fait c'est une réserve de chasse. Donc là c'est la semaine, il n'y a pas de chasseurs mais par exemple ce week-end je ne viendrai pas là parce que je sais que c'est une réserve de chasse pour les chasseurs. Bon là je vous emmène avec moi faire quelques courses et je vais essayer de filmer dans le magasin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je viens de rentrer à la maison et j'ai envie de me faire un petit goûter. Donc là, maintenant, je me prépare du café. Je suis passée à la boulangerie avant de rentrer à la maison et j'ai acheté un croissant aux amandes. En fait, c'est un croissant qui n'a pas été vendu la veille, qui est un petit peu rassis. Le boulanger l'ouvre en deux, met à l'intérieur une espèce de crème d'amandes. Il en met également sur le croissant et il le passe au four. Et il y a aussi des petits bouts de noisettes et du sucre glace. Bon, alors là, tout de suite maintenant, la Coupe du monde de football vient de commencer. C'est France-Argentine. Donc, bien sûr, moi, je suis pour la France. Donc, on va regarder un petit peu le match. La France vient de perdre la Coupe du monde de football. Voilà, le match était intense. On y a cru jusqu'au dernier moment. Bon, bravo à l'Argentine quand même. Un très beau match. Et moi, j'aurais aimé vous montrer un petit peu les images de joie qui seraient passées à la télé si c'est la France qui avait gagné. Mais bon, ça sera pour une autre fois. On est le lendemain de la finale de Coupe du monde au Qatar. Donc, là, en ce moment même, l'équipe des Bleus est en train de rentrer sur Paris. Et je vais vous montrer un petit peu les images à la télé où vous voyez que les Français, on est quand même super fiers d'eux. On est très contents. Donc, je vais vous montrer ces belles images pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Mais avec cette ferveur, avec ces fumigènes, c'est, je ne sais pas moi, 5, 10, 15 stades de France. Regardez. Et en patrieur de secret, nous-mêmes jusqu'à 14h, 15h, on n'était pas sûr que cette scène aurait lieu ce soir. Mais de mémoire. Connaissez-vous d'autres sports, certes magnifiques, qui génèrent autant de ferveur et qui nous fassent passer par tant de grandes huit émotions ? Sous-titrage Société Radio-Canada